Alors c'est une très bonne équipe qui est dans une forme olympique, puisque ça fait 10 matchs qu'ils n'ont pas perdu, ils ont quand même battu le Maroc. Ils ont un très bon entraîneur, un monsieur qui a entraîné l'équipe nationale de Belgique, qui a entraîné Anderlecht, donc il a beaucoup d'expérience. C'est un collectif avec une qualité de transition impressionnante, à prendre très au sérieux comme toutes les équipes, je vous le dis toujours. On joue toujours pour gagner, contre le Maroc on a joué pour gagner, on a fait un bon match mais il nous a manqué l'efficacité, alors qu'on s'est créé les occasions. J'espère qu'on va rectifier demain. Le piège c'est de ne pas savoir être favori. Quand vous êtes outsider, on l'a vu il y a deux jours, on était dans le match. Demain, si des gens font des paris, ils vont dire, avec le match qu'ils ont fait contre le Maroc, la Côte d'Ivoire est favori. Il faut savoir jouer tous ces genres de matchs. Mais que nous, notre état d'esprit ne change pas. Le piège il est là. Il est de se dire d'un match, celui-là il est plus facile que l'autre. Non, c'est faux. C'est faux. Et je ferai tout pour que les garçons restent concentrés. Je ferai tout pour qu'on mette les mêmes ingrédients qu'on a mis contre le Maroc. Parce que le football il est comme ça aujourd'hui. J'ai dit déjà. J'ai dit, je vais voir comment ils sont. Ce qu'il faut savoir c'est, émotionnellement, il y a physiquement, vous êtes fatigué, mais émotionnellement, pour des jeunes joueurs. C'est pour ça que quelquefois le début de match, quelquefois sur les premiers ballons, est un peu timide. Parce qu'ils prennent la température. On est à un autre niveau que ceux qui jouent en club. D'accord ? Diomante joue au Sporting de Lisbonne, il joue les premières places contre Benfica, contre les grandes équipes. Et il joue la Coupe d'Europe. C'est un niveau. Là on est à un niveau supérieur. Et devant la famille. Et devant la famille. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte. Des fois on dit d'un joueur, il est meilleur en club qu'en équipe nationale. Ou il est plus en confiance. Non. Diomante a 19 ans. Diakité qu'on a dit qu'il a manqué. Mais il a 19 ans. Vous voulez dire quoi ? Vous voulez dire quoi ? Essayez de faire ce qu'il a fait. Contre le Maroc. Contre le Maroc. Il se crée des occasions tout seul contre le Maroc. Et on lui reproche le manque d'efficacité. Mais il ne s'appellerait pas Diakité. Il s'appellerait Binissus. Et il jouait au Real de Maroc. D'accord ? Soyez patient avec les gens. Je sais que ce n'est pas votre fort. La patience, c'est parce que j'ai vu pendant 15 mois que vous avez douté. Et que là, vous avez l'air de vous détendre un peu. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Soyez patient avec les petits. Le petit Sylla. Le petit Sylla, il a fait une erreur. Et alors ? Et alors ? On le jette. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ça peut arriver de faire une erreur. Voilà. Après le match, il y avait 2-3 garçons qui avaient des larmes aux yeux. J'ai dit non. Non, non. L'équipe a fait un bon match. Et le groupe doit être heureux. Ce n'est pas parce qu'on a soit raté un but, soit fait une erreur sur l'égalisation, que nous, on doit être malheureux. Et le collectif, c'est ça. C'est ça. Mais ne vous attaquez pas à des petits comme ça. On est dans le... Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. J'ai un latéral droit spécifique. Et encore à Monaco, il joue dans une défense à 3. Et Serge Aurier qui est parti et qui est blessé. D'accord ? Donc si Singo, qui est dans les bobos, lui, il est dans les bobos. Il a un vrai bobo. Si Singo ne peut pas jouer, là, j'aviserai. Je ne peux pas vous dire l'équipe ni le système. Franchement. Franchement. Là, au terrain, je vais voir comment ça court, comment ça gambade, pour me faire une idée de qui va jouer. Et quand j'aurai les gens frais, je ferai l'équipe. On voulait de bonnes équipes. Passer, passer, jouer. On voulait... Une fois fini les qualifications, il nous fallait nous mesurer. On avait besoin de se rassurer. Le public avait besoin. On avait besoin d'être en condition de calme. Et là, on y était. Le stade était magnifique. Les joueurs se sont surpassés. Et il faut qu'on s'habitue à ça, à se surpasser. Il faut que le fait de jouer chez nous soit un gros avantage. Et il faut que tout le monde se dise. Il va être dur à jouer. Allez-y. Vous comprenez ? Donc, c'est deux équipes hostiles un petit peu différentes. Mais d'une valeur... D'une bonne valeur. Dans la vie, vous avez des dates d'examen. D'accord ? Nous, c'est le 13 janvier. Ok ? Donc, on peut vous demander un peu de patience. J'espère que vous avez vu les progrès de l'équipe. J'espère. Que vous avez trouvé notre équipe solide, joueuse, bien regroupée, agressive. Après, le petit plus, ça va venir le jougi. Le jougi. Imaginons que le petit ait mis 3 000. Imaginons. Vous diriez quoi ? On a gagné 4 à 0, on va gagner la canne. Si on avait gagné parce que le petit aurait mis les 8, je préfère qu'il les mette à partir du 13 janvier. Plutôt que le 15 octobre. Donc, je vous demande un peu de patience. D'accord ? Parce qu'avec eux, moi, je suis patient. Je comprends que c'est les gamins. Quand on a Sébastien Allaire dans l'équipe, il faut centrer. Parce que sa présence devant le but et sa taille font que c'est un chasseur de but. Et j'ai montré ce matin, je l'ai mis dans les défauts, on ne s'entra pas assez. Et j'ai montré toutes les fois où on aurait pu centrer, même s'il y avait un adversaire entre. Il y a des joueurs qui, sans déborder, le tout, c'est de mettre la balle devant le but. Et en faisant arrêt sur image, c'était le thème de ce matin. Mais peut-être que vous étiez à l'hôtel avec nous. Non, parce que j'ai été de l'autre côté de la balle. J'ai été en club et c'est les sélectionneurs qui nous appelaient. Donc, je ne veux pas qu'un joueur se blesse. D'accord ? Je connais les calendriers de chacun. Je connais. Mais je connais l'état physique de chaque joueur. Je savais que Sébastien Allaire manquait de temps de jeu. Donc, il a fait 75 minutes. Parce que dans les derniers quarts d'heure, c'est là qu'on peut faire le geste décisif et se faire un problème musculaire. Parce que je savais que trois jours après, j'allais le remettre. Et là, on ira le plus longtemps possible. Mais l'expérience, c'est l'œil. Vous voyez ? Vous n'êtes pas appris d'un faux mouvement pour vous faire une blessure musculaire. L'efficacité, obligatoirement. On sort de match contre le Mali, où on a eu deux ou trois situations, contre le Maroc. Là, on joue des très bonnes équipes. On a créé des situations. Obligatoirement, c'est marqué des buts. Le football est fait pour ça. Ce n'est pas juste le travail d'entraînement, de pousser le ballon dans le filet. C'est apprendre aux jeunes joueurs le geste, le sang-froid qu'il faut avoir. C'est le travail. Merci beaucoup. Merci à tous.